Bonjour, on va essayer de faire cette division-là ensemble. 350 divisé par 50. Alors ça, ça veut dire qu'on a 350 objets qu'on va partager en groupes de 50 objets. Et la question qu'on se pose, c'est combien de groupes on va avoir ? Pour répondre à ça, une première façon, ça serait de compter de 50 en 50 pour arriver jusqu'à 350. Imaginons qu'on ait fait un premier groupe de 50 objets. Voilà, je fais un deuxième groupe de 50 objets. Donc là, j'ai 50 plus 50, ça fait 100. J'ajoute encore un groupe de 50, donc je vais avoir 150. Encore un groupe de 50, je vais avoir 200. Plus encore un groupe de 50, donc j'ai 250. Plus encore un groupe de 50, j'ai 300. Plus encore un groupe de 50, et là j'ai 350. 100 plus 100, ça fait 200. Plus 100, ça fait 300. Plus 50, ça fait 350. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groupes de 50. Donc ici, en fait, j'ai écrit 350 comme 7 groupes de 50. Donc 350 divisé par 50, ça fait 7. Voilà, ça c'est une manière de voir les choses. Mais si tu regardes d'un peu plus près ce qui s'est passé, en fait, si on avait fait 35 divisé par 5, donc si on avait ignoré les deux zéros qui sont là, eh bien 35 divisé par 5, ça fait 7 aussi. 35 divisé par 5, eh bien ça fait 7 aussi. Donc en fait, tout se passe comme si les deux zéros qui étaient là, ce zéro-là et ce zéro-là, n'avaient aucune importance dans le calcul. C'est comme si on avait pu les supprimer complètement tous les deux. Autrement dit, l'impression qu'on a ici, c'est que si le premier nombre se termine par un zéro et le deuxième nombre aussi, eh bien on peut les supprimer pour faire cette division. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Voilà, et pour ça, en fait, il faut se rappeler qu'une division, c'est rien d'autre qu'une fraction. Ici, en fait, 350 divisé par 50, on peut l'écrire comme ça, sous forme de fraction, c'est 350 sur 50. 350 sur 50, cette barre de fraction qui est ici, a exactement la même signification que la division. Donc 350 divisé par 50, c'est cette fraction-là, 350 sur 50. Alors maintenant, ce qu'on sait, c'est que certaines fractions peuvent être simplifiées. Si on peut diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on va obtenir une autre fraction qui sera égale, mais qui fait intervenir des nombres plus simples. Et ici, dans 350, il y a un zéro à la place des unités, donc 350, c'est 35 dizaines. Donc on peut diviser par 10 le numérateur, ici 350. Et pour le dénominateur, c'est pareil, 50, c'est un multiple de 10, c'est 5 dizaines. Donc on va pouvoir aussi diviser par 10. Alors je vais faire ça, je vais réécrire ma fraction en divisant le numérateur par 10 et le dénominateur par 10. Donc au numérateur, je vais avoir 350 divisé par 10. 350 divisé par 10. Et puis au dénominateur, je vais avoir 50 divisé par 10. 50 divisé par 10. Donc là, je n'ai pas changé ma fraction, puisque je divise en haut et en bas par le même nombre. Alors 350 divisé par 10, 35 dizaines qu'on divise en 10 groupes égaux, eh bien on va avoir des groupes de 35. Donc au numérateur, j'ai 350 divisé par 10, ce qui fait 35. Et puis au dénominateur, j'ai 50 divisé par 10. Donc c'est 5 dizaines que je partage en 10 paquets égaux, ce qui va me donner des paquets de 5. 50 divisé par 10, ça fait 5. Voilà, donc là, on comprend pourquoi 350 divisé par 50, c'est exactement la même chose que 35 divisé par 5. Et donc ça explique pourquoi les 0 ici n'interviennent pas dans la division qu'on a fait ici. On va en faire encore un ou deux pour s'entraîner. Donc voilà, celui-ci déjà, 420 divisé par 70. Donc là, on a 42 dizaines divisé par 7 dizaines. Donc on a un 0 au premier nombre et un 0 au deuxième nombre. Donc en fait, on va remplacer cette opération-là par celle-ci qui va être plus simple. 42 divisé par 7. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est diviser 420 par 10 et diviser 70 par 10 aussi. Donc je me retrouve avec cette opération-là qui va donner exactement le même résultat. Alors 42 divisé par 7, ça fait 6. 6 fois 7, ça fait 42. Donc 42 divisé par 7, ça fait 6. Donc 420 divisé par 70, c'est égal à 6. Alors on va en faire encore un un petit peu plus difficile. Celui-ci, 5600 divisé par 80. Alors dans 5600, il y a 0 dizaine et il y a 0 unité. Donc en fait, ce nombre-là, 5600, c'est un nombre de centaines. En fait, c'est 56 centaines qu'on peut voir aussi comme 560 dizaines. Alors là, on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va remplacer cette opération-là par une opération équivalente avec des zéros en moins. Alors on va commencer par celui-ci. 80, c'est 8 dizaines. Il y a un zéro à la place des unités. Et ici, j'ai un zéro aussi que je vais supprimer. Alors il faut faire attention parce que là, dans 5600, il y a un autre zéro qui est là, mais on ne peut pas supprimer deux zéros ici et un seul là, parce que ça correspondrait ici à diviser par 100, alors qu'ici, on n'aurait divisé que par 10. Et là, par contre, on n'aurait pas le même résultat. Rappelle-toi qu'il faut supprimer autant de zéros au premier nombre qu'au deuxième, parce que ça revient à diviser les deux nombres par la même quantité. Donc ici, j'enlève ce zéro-ci et ce zéro-là. Et donc je me retrouve avec cette opération-là, 560 divisé par 8. Alors 560 divisé par 8, c'est peut-être pas très très facile à faire encore, mais c'est quand même plus facile que 5600 divisé par 80, je trouve. En fait, dans 560, j'ai zéro unité. Donc 560, en fait, c'est 56 dizaines. Et 56 dizaines, je peux l'écrire comme ça, c'est 10 fois 56. Donc cette opération-là, 560 divisé par 8, eh bien, elle va être la même que celle-ci, 10 fois 56 divisé par 8. Et là, je peux faire l'opération que je veux en premier. Je vais faire celle-ci, 56 divisé par 8, parce que je sais que 56 divisé par 8, ça fait 7. Effectivement, 8 fois 7 est égal à 56. Donc 56 divisé par 8, ça fait 7. Cette partie-là, cette parenthèse-là est égale à 7. Donc mon opération, en fait, elle est égale à 10 fois 7. Et 10 fois 7, ça fait 70, c'est 7 dizaines. Donc 70. Voilà. Et donc, je peux en déduire que 5600 divisé par 80, ça fait 70. Et tu vois que là, on a fait cette division-là qui était assez compliquée, 5600 divisé par 80, assez facilement, sans poser la division, et en faisant juste des calculs assez simples, avec des nombres assez petits. Alors, j'attire ton attention sur quelque chose de très important. Ici, on avait un nombre avec deux zéros, et là, un nombre avec un zéro. On ne peut pas enlever deux zéros au nombre qu'on va diviser, et un seul au nombre par lequel on divise. Il faut absolument enlever autant de zéros au premier nombre, ici 1, qu'au deuxième nombre. Donc cette opération-là, 5600 divisé par 80, elle ne serait pas du tout égale à 56 divisé par 8, par exemple. Autre chose qui est très importante, c'est qu'ici, on a enlevé les zéros à la place des unités. On ne peut pas enlever les zéros n'importe où. Par exemple, si j'ai cette division-là, 506 divisé par 20. Alors, dans le nombre 20, j'ai un zéro, et dans le nombre 506, j'ai un zéro aussi. Mais je ne peux pas supprimer ces deux zéros, puisque celui-ci n'est pas à la fin du nombre. Il n'occupe pas la place des unités. Donc on ne peut pas du tout écrire que cette opération-là est la même que celle-ci, 56 divisé par 2. Attention, ça, ce n'est absolument pas vrai. Il faut faire vraiment attention à ça, parce qu'ici, pour passer de 20 à 2, j'ai divisé par 10, alors que là, pour passer de 506 à 56, je n'ai pas du tout divisé par 10. Donc ces deux calculs-là ne sont pas du tout les mêmes. Il faut faire très attention à ça. Voilà.